Sais-tu qu'en tant que nomade digital, tu peux aussi ne pas dépenser un seul euro pour ton logement ? Que tu peux avoir un logement gratuit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines ? Et oui, il existe plusieurs solutions pour un digital nomade afin de se loger gratuitement en voyage, comme tu vas pouvoir le découvrir dans ce qui va suivre. Dans ce nouveau contenu gratuit pour devenir digital nomade, je vais aborder une fois de plus le logement, parce que cela reste le poste de dépense le plus important quand on est digital nomade. Je t'ai présenté différentes manières de te loger en Airbnb ou bien en co-living, mais il existe d'autres moyens de faire de temps en temps des économies. Se loger gratuitement en voyage avec l'échange de services. Tu réalises des vidéos avec un drone ? Tu es vidéaste, concepteur de sites web ? Eh bien, tu peux proposer de réaliser une de tes prestations contre quelques nuits d'hôtel ou bien un séjour dans un Airbnb, une résidence de vacances, un camping ou bien un co-living. La vidéo est devenue un levier important pour promouvoir un établissement touristique. Les clients, avant de réserver un séjour, se renseignent de plus en plus sur les équipements proposés par l'hôtel ou bien par le camping. S'ils peuvent visionner une vidéo montrant la piscine ou bien l'environnement proche, eh bien, ça va faciliter leur choix. Et puis, pour l'hôtel, eh bien, c'est également un moyen de se démarquer de ses concurrents. Donc, si tu es créateur de sites web, eh bien, tu peux vérifier d'abord le site web de l'hôtel. Tu vas vérifier pour voir s'il est vieillissant, ce qui est souvent le cas, s'il a besoin d'être amélioré ou bien refait. Donc là, tu vas chercher des arguments. Tu peux également proposer tes services à un propriétaire de location saisonnière qui passe par Airbnb ou bien par Booking. Alors, bien souvent, ils n'ont pas de site web ou alors c'est un site de très mauvaise qualité. Parfois, juste une page Facebook qu'ils utilisent pour présenter le ou les logements. Alors, bien sûr, lorsque tu contactes un hôte Airbnb, tu ne vas pas lui proposer cet échange de services sans y mettre un petit peu de forme. Déjà, parce que tu es sur une plateforme qui impose certaines règles, mais aussi parce que tu ne peux pas mettre un lien vers ton site web ou bien vers ta chaîne YouTube dans ton message sur la plateforme Airbnb. Alors, quelle est la solution pour entrer en contact ? Eh bien, tu vas devoir faire quelques petites recherches sur Internet. Dans certaines annonces, l'hôte insère des photos avec le nom vers son site web ou alors il va utiliser le nom de sa société comme pseudo. Dans ces cas-là, eh bien, une rapide recherche sur Google va te permettre de trouver le site ou alors le blog ou le réseau social qui indique comment le contacter par mail. Même chose avec Booking ou avec hôtel.com, par exemple. Je vais te donner un exemple de mail que tu peux personnaliser ou bien que tu peux améliorer selon ta cible. Alors, ce mail, il va commencer de cette façon. Donc, bonjour, là, tu vas mettre le prénom ou bien tu vas mettre le nom et le prénom de la personne. J'ai découvert votre hôtel. Tu mettras le nom de l'hôtel. Ou j'ai vu l'annonce de votre logement et je suis tombée sous son charme. Là, tu vas mettre des infos personnalisées en parlant d'un type de déco, bien d'un équipement particulier, d'un environnement chanteur ou insolite, etc. Est-ce que vous seriez intéressé d'avoir une vidéo promotionnelle, un site web pour votre établissement ou votre appartement ? Là, tu vas mettre en avant les points positifs. C'est important d'expliquer pourquoi une vidéo ou pourquoi un site web à jour est incontournable pour un établissement touristique. Je possède, tu vas insérer, si tu as un drone, une caméra 360 par exemple, ou un matériel photographique professionnel. Et là, tu vas dire ce que cela apporte en plus dans le rendu photo et vidéo. En temps normal, je facture X euros pour ce type de prestation. Mais si je vous contacte aujourd'hui, c'est pour vous proposer un échange de bons procédés en vous offrant une vidéo promotionnelle ou bien la création de votre site internet en échange de X nuits dans votre établissement. Afin de vous donner une idée de mon travail, voici le lien vers une vidéo similaire, bien un site web. J'espère que ma proposition vous intéressera. Je reste à votre disposition pour de plus amples informations, bien cordialement. Et là, tu vas mettre ta signature. Mon petit conseil, tu devras optimiser ton temps de travail et bien sûr ne pas passer tout ton séjour à bosser sur cette prestation. Pour la création de sites web, il te faudra utiliser des modèles sur le thème du tourisme, des vacances qui te serviront de base. Tu peux avoir créé tes propres templates ou en acquérir les droits d'utilisation grâce à un site dédié comme Envato Elements. Il faut que cela te demande un minimum de temps, tout en fournissant bien sûr une prestation de haute qualité. L'idéal étant d'avoir bien sûr déjà des sites web ou bien des vidéos de qualité que tu pourras montrer. C'est bien joli, mais tu te demandes sûrement comment faire si tu n'as encore aucun exemple à montrer. Voici la solution. Profite de ton prochain séjour dans un hôtel ou bien dans un Airbnb pour réaliser une vidéo qui va te servir d'exemple pour ton portfolio. Tu prépares un script des scènes que tu vas tourner afin de raconter une histoire. Cela va permettre de rendre ta vidéo plus attrayante. Lorsque tu tournes cette vidéo au brouillon, tu crées une carte qui liste ton processus en utilisant un gestionnaire de projet en ligne comme Trello afin de te faciliter la création de tes prochaines vidéos. Cela te permettra de ne rien oublier et surtout de gagner du temps. Cette vidéo, tu pourras ensuite l'utiliser pour attirer de futurs partenaires. Le plus difficile, bien sûr, étant d'obtenir déjà ton premier partenaire. Alors, quels sont les avantages de l'échange de services ? Alors, le premier, bien sûr, c'est de faire des économies sur le poste le plus élevé dans ton budget. C'est le fait de loger dans des endroits parfois au-dessus de tes moyens financiers habituels. La prestation réalisée pourra être utilisée pour ton portfolio professionnel. Les inconvénients, eh bien, c'est que cela demande une bonne maîtrise du montage vidéo ou bien du drowning afin d'obtenir un travail professionnel sans y passer trop de temps. Ce type d'astuce pour loger gratuitement, eh bien, ça peut être juste occasionnel. La deuxième solution pour loger gratuitement, eh bien, c'est de garder une maison et des animaux. Le house-sitting ou home-sitting consiste à faire garder son logement et les animaux que l'on peut avoir gratuitement. Le propriétaire qui part en vacances pour quelques jours ou bien pour quelques semaines ne souhaite pas laisser son logement sans surveillance et surtout vide pendant son absence. Et s'il a un chien ou bien un chat, ce qui est le cas dans 80% quand même des annonces, cela évite de le placer dans un chenil ou une pension pour animer. La mission du home-sitter est d'arroser les plantes, de tenir la maison propre, de s'occuper des animaux. Pour devenir home-sitter, c'est assez simple, il faut s'inscrire sur des plateformes spécialisées et souscrire un abonnement annuel qui est vraiment très variable. Il faut aussi avoir une assurance responsabilité civile. Alors, c'est une solution très intéressante parce que ça va te permettre de loger dans de très beaux logements. La seule contrainte, c'est de s'occuper du dit logement et des animaux s'il y en a. Je vais te citer les principales plateformes qui ne sont pas seulement réservées aux retraités. Les avantages du home-sitting Les avantages du home-sitting, c'est le fait de vivre dans de belles maisons ou des endroits dans lesquels tu n'aurais jamais imaginé loger. C'est le fait aussi de combler l'absence d'un animal. Ça, c'est un point qui peut être un peu négatif dans le mode de vie du digital nomade parce que ce n'est pas toujours compatible avec le fait d'avoir un compagnon à quatre pattes. Les inconvénients du home-sitting, c'est que beaucoup de sites sont réservés aux seniors ou alors aux jeunes retraités. Il faut avoir des compétences pour les tâches domestiques ou bien pour le jardinage. Et puis, ça ne semble pas vraiment être adapté aux faibles. La troisième solution, c'est l'échange de maisons. Cette solution peut être une bonne alternative si tu as décidé de conserver ton logement. Tu peux faire de l'échange de maisons que tu sois propriétaire ou bien même locataire de ton logement. Et c'est parfait si tu souhaites partir sur de courtes périodes et te loger gratuitement en voyage. Ce choix de logement sur du long terme demande un peu de logistique. Il faut une personne disponible sur place, un parent, un ami, pour faire l'accueil et pour prendre en charge les imprévus. Ça peut être la panne de la machine à laver, la perte d'une clé, etc. C'est une pratique qui, comme souvent, nous vient des États-Unis et qui se popularise quand même de plus en plus en France depuis quelques années. Le principe est le suivant. Deux personnes vivant dans deux pays différents ou dans des régions différentes se mettent d'accord pour échanger leur logement respectif à des périodes spécifiques. Avoir une maison n'est pas une obligation. Il peut s'agir d'un échange d'appartements voire même de studios. Et tu peux très bien échanger ta villa avec piscine à Biarritz contre un studio à New York. Une équivalence en termes de superficie n'est vraiment pas obligatoire. Ça ne fait pas partie du concept de l'échange de maison. Les avantages de l'échange de maison. Eh bien déjà, c'est gratuit. Il faut simplement régler un abonnement annuel à la plateforme. Tu vas bénéficier des conseils et des bonnes adresses de la personne chez qui tu loges. Ça te permet de vivre comme les locaux. Et puis, si tu es en famille, ça t'assure d'avoir un logement adapté et équipé pour les enfants. Il est aussi possible d'échanger sa voiture, ce qui peut être là aussi un autre poste d'économie. Les inconvénients, eh bien, c'est qu'il faut bien délimiter le cadre de l'échange. Certaines pièces peuvent être fermées. L'utilisation de l'électricité, que ce soit la climatisation, le chauffage, de l'eau ou du téléphone peut être limitée. Il faut avoir une assurance habitation qui couvre donc le gardien, comme on peut l'appeler, de la maison pendant ton absence, enfin pendant l'absence du propriétaire ou du locataire, ainsi qu'une assurance responsabilité civile. Alors, le risque de vivre une mauvaise expérience existe, même si vraiment c'est très rare. Voici les principes au site qui proposent l'échange de maison. Quatrième solution, eh bien, c'est de faire du bénévolat. Et ça, tu peux le faire partout dans le monde. Cette autre solution qui permet à un digital nomade de se loger gratuitement en voyage est un peu différente quand même des précédentes solutions que je t'ai montrées. Une grande partie de ton temps sera occupée par des tâches autres que celles liées à ton activité en ligne. Tu dois avoir suffisamment de disponibilité pour t'impliquer à fond dans cette aventure humaine. Eh bien, c'est justement peut-être ce que tu recherches en optant pour du bénévolat. Te recentrer sur l'humain, la terre, le partage. Alors, si tu peux mettre un peu entre parenthèses ton activité ou la réduire, cela sera certainement une expérience enrichissante pour toi à vivre. Il s'agit de travailler bénévolement dans une exploitation agricole, un hôtel, une auberge de jeunesse, pendant une durée horaire définie, 20 à 25 heures par semaine maximum. Au-delà, ça peut être considéré comme du travail dissimulé. En échange de quelques heures de travail, tu es nourri et logé par l'exploitant. Pour une expérience de volontariat réussie, il est primordial de bien communiquer avec l'hôte avant de l'accepter. Tout doit être bien clair et de préférence indiqué par écrit, afin de te servir de preuve en cas d'un conflit avec l'hôte. Alors, tu vas pouvoir lui demander quel sera le nombre d'heures à faire par semaine, quels sont les jours de congé prévus, quel type de logement est offert, une chambre seule ou bien un dortoir, combien de repas par jour sont fournis, est-ce qu'il va y avoir des extras prévus, visites ou sorties avec l'hôte. Le type de mission diffère selon la plateforme. Par exemple, sur la plateforme WOUF, ça concerne principalement des volontariats dans des fermes biologiques. C'est le modèle le plus ancien et le plus répandu, et c'est disponible dans plus de 130 pays. Sur HelpX, c'est axé sur l'aide aux particuliers pour la construction de maisons, l'entretien de jardin ou dans leur activité professionnelle. Et sur Workaway, tu trouveras des annonces qui sont vraiment très variées. Elles peuvent, à mon avis, mieux convenir à un digital nomade. Il y a même d'ailleurs un filtre quand tu fais une recherche d'annonces qui dit « peut convenir à un digital nomade » et même un autre filtre pour sélectionner des annonces avec l'accès au Wi-Fi. Mais bien sûr, lors du contact avec l'hôte, je te conseille de tout de même demander confirmation pour le Wi-Fi. Tu n'as pas vraiment envie d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée si tu avais prévu de gérer des missions à distance ou de répondre à tes clients. Alors, côté mission, il peut s'agir par exemple de donner un coup de main pour les travaux dans une ferme familiale au Népal, tenir l'accueil d'une petite auberge de jeunesse à Marrakech, faire garde d'enfants à Ibiza, donner des cours d'informatique dans une école rurale au Cambodge, etc. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très varié. Les avantages, ça te permet de rencontrer des locaux, de développer de nouvelles compétences, de te sentir utile, d'être en immersion dans une nouvelle culture. Ça va aussi te permettre de te sociabiliser avec des profils de woofer complètement différents. Tu vas aussi pouvoir entretenir une activité physique régulière, ce qui peut faire défaut quand on passe plusieurs heures assis devant l'écran, devant son ordinateur. Les inconvénients, c'est souvent le manque de confort et d'intimité. Certains hôtes peuvent avoir tendance à te considérer plus comme un employé que comme un bénévole. L'hôte peut te faire travailler plus d'heures que prévu et à ce moment-là, il va falloir savoir dire non, bien évidemment. Le Wi-Fi peut être absent ou défaillant, ce qui peut t'empêcher de gérer ton activité à distance. Voici des sites qui proposent des missions de volontariat. Il existe aussi des groupes Facebook pour trouver des offres de woofing comme par exemple Voyager Malin. Cinquième solution, c'est de donner des cours de langue. Ça, c'est un moyen aussi de se loger gratuitement en voyage. C'est le fait de donner des cours de langue contre un toit. En utilisant la plateforme que je vais te citer dans quelques instants, eh bien, tu peux te proposer pour donner des cours de langue française à des étrangers. Ces personnes te logeront chez elles, dans leur pays, en échange de quelques heures consacrées à l'apprentissage du français. Alors, cette plateforme, eh bien, c'est talktalkpnb.com. Alors, pour conclure, que penses-tu de ces différentes solutions qui permettent à un digital nomade de se loger gratuitement en voyage ? Est-ce que c'est une option économique qui te tente ? Laquelle de ces solutions t'attirent le plus ? L'échange de services ? Le home-sitting ? L'échange de maison ? Le bénévolat ? Ou bien alors, ça te semble totalement incompatible avec ton activité professionnelle ? C'est le moment de passer à l'action. Note en commentaire, en bas de cette page, tes réponses aux précédentes questions. Si l'une de ces plateformes t'intéresse, eh bien, inscris-toi et prends bien soin de ton profil. Ne te contente pas du minimum. Ta photo doit inspirer confiance. Ton descriptif doit donner envie de te rencontrer. Alors, qu'en penses-tu ? Es-tu prêt à te lancer dans l'aventure du nomadisme digital ? Si la réponse est oui, eh bien, inscris-toi à notre liste de contacts privés. De cette façon, tu seras informé lorsqu'un nouveau contenu de cette formation nomade digitale entièrement gratuite sera mis en ligne. En t'inscrivant, tu recevras également des checklists, des ressources gratuites, tous nos meilleurs conseils pour que tu sois un nomade digital ou une nomade digitale accomplie. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce et t'abonner à notre chaîne. Je te laisse et je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.